Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo unboxing d'un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. En l'occurrence, Marvel X-Men, le soulèvement des mutants. Et donc, je vous propose de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et on fera une petite explication des règles très succinctes. Et puis, plus tard, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une partie sur ce jeu. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer après ça. Alors, voyons ce qu'il y a dans le ventre de ce jeu X-Men, le soulèvement des mutants, bien sûr, dans l'univers Marvel. Alors, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que ça nous propose à l'intérieur ? Déjà, le livre de règles. Donc, vous voyez, avec les explicatifs du matériel, voilà, il y a quand même du matériel fourni, vous voyez, pour assembler le Blackbird, les cartes de héros. Enfin, vous voyez, il y a des dés, il y a des petites choses, donc tous très sympathiques. Le explicatif de la mise en place, effectivement, une partie, ça va représenter un peu comme ça, avec les jetés, les missions accomplies, les lignes accomplies sur les missions. Voilà, on en reparlera un tout petit peu après. Voilà, je vous montre vite fait le livre de règles, voilà, en allant très rapidement, vous verrez ça de manière, voilà, comment gagner, perdre, les missions, vous voyez, avec les lignes à accomplir, les héros et leurs, entre guillemets, leurs associations, leurs soutiens, voilà, comme ils appellent ça. Voilà, voilà, les objectifs, comment remplir les missions, avec les jets de dés, comment les, voilà, donc vous voyez, c'est le bilan, les cartes d'histoire. Tout ça, tout ça très bien expliqué. Et voilà, hop, voilà pour le livre de règles, donc vous voyez, très clair. Ensuite, ça continue avec les différents héros, donc il y en a 16, 16 disponibles, bien sûr, alors avec leur équivalent soutien, des icônes correspondants. Là, c'est ce que je vous montrais, c'est pour établir les missions, les différents types, voilà, hop, comment faire le Blackbird, les jetons dégâts, les affinités, donc voilà, les héros. Et là, ici, c'est le petit point d'exclamation, comme ça, c'est ce qui va vous permettre de notifier les menaces. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les cartes, vous voyez, avec des cartes, entre guillemets, des locations, les cartes, entre guillemets, de missions et d'affrontements, vous voyez, avec ce système où il vous faut remplir les icônes qui sont ici pour remplir les, pour remplir les effets de cartes, donc vous verrez. Alors, est-ce que je peux vous en montrer une ? Oui, je vais vous en montrer un petit peu. L'intérieur, hop, le temps de sortir ça directement, hop, vous voyez, voilà, et le type de mission que vous pouvez accomplir, voilà, c'est une chose-là, avec un cas de réussite, un cas d'échec, ce que ça fait et dans quel ordre, voilà, mutant, voleur, et surtout, ce que vous avez, les cartes missions, vous avez aussi, au recto verso, vous avez ce que c'est comme type de mission, là, vous voyez, c'est en fonction de la localisation, voilà, puisque le but, c'est de répartir, vous allez voir en fonction des zones, avec bien sûr des objectifs, une mise en place qui est, on va dire, par rapport à d'autres jeux, peut-être un peu plus longue, surtout quand vous démarrez, mais après, une fois que vous avez compris le principe, ça va relativement vite, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a les dés spécifiques, avec également les petites accroches, vous savez, pour les héros, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, vous voyez, les petites accroches ici, pour mettre votre jeton héros, voilà, et donc les différents types de dés, vous voyez, les dés jaunes, les dés bleus, les dés rouges, chacun représentant un effet, un attribut, on va dire, voilà, et ensuite, vous avez les cartes de héros, avec Waya, donc ça, c'est les cartes soutien, et vous avez les cartes, attendez, je vais vous montrer, hop, comme c'est facile à ouvrir, et comme c'est bien préparé dans la boîte, c'est très facile, vous voyez, une carte soutien se présente de cette manière-là, alors, attendez, que je fasse le focus, voilà, dans cette manière-là, avec les dés bonus que ça vous donne, éventuellement l'effet de la carte, voilà, et vous avez ensuite les cartes de héros, alors que je vous en trouve un, et bien sûr, c'est au moment que je cherche, je ne les trouve pas, je suis bon, quelques instants, voilà, et si je prends Angel, alors, attendez, là, j'ai que les cartes soutien, donc le temps de retrouver les héros correspondants, qui doit se trouver, et bien sûr, au moment où je les cherche, je ne les trouve pas, mais je vais vous trouver ça, tout de suite, et bien sûr, c'est comme d'habitude, comme je l'ai dit, j'en ai besoin, je ne les trouve pas, et voilà, vous l'avez, et on avait commencé avec Angel, je vous montre la carte Angel, la voilà, voilà, hop, vous voyez, avec attaque aérienne, voilà, vous pouvez relancer un dé affichant au résultat X, voilà, donc pour, voilà, en sachant que les missions, comme vous avez vu, c'est remplir les, les remplir, alors, si je mémoire, quand il y a un icône comme ça, c'est que vous êtes obligé de commencer par celle-là, remplir ces icônes-là, avant de faire la suite, si je ne me trompe pas, je vais relire les règles, pour être avec vous, j'ai pas encore, j'ai fait une partie vite fait avec un copain, mais voilà, je vais relire tout ça, mais il me semble que c'est ça, et ensuite, vous, après, sinon, vous devez remplir les lignes pour remplir la mission, voilà, et puis, bien sûr, vous avez les vilains, alors, est-ce que j'ai les vilains quelque part, est-ce que je peux vous montrer quelque chose d'autre, voilà, vous avez ce type d'événement qui peut arriver, pour ceux qui connaissent bien les comics, ça ne nous sera pas étranger, hop, ou qui connaissaient bien l'univers Marvel, voilà, avec les fameuses sentinelles, voilà, donc, on vous dit ce qu'il faut pour les éliminer, et est-ce que ça fait lorsque c'est à lui d'agir, voilà, puisque vous allez avoir des alliés, des héros, vous allez en pouvoir recruter aussi, il y a des cartes qui le permettent, donc, voilà, donc, un objectif, et, bien sûr, la mission, c'est d'arriver à accomplir le, la mission, avant qu'elle n'échoue, alors, attendez, j'essaye de voir où est-ce qu'est le plan, voilà, vous l'avez, effectivement, il est énorme, vous l'avez ici, alors, attendez, je vais vous montrer directement sur les règles, alors, je sais, ça ne se fait pas trop, je vous fais un petit peu patienter, voilà, vous avez la feuille, ici, voilà, la menace commence ici, un peu comme à Marvel Champions, si vous connaissez, là, la menace, ici, ça monte, ça monte, ça monte, et puis, si ça arrive ici, c'est terminé, vous avez perdu, je schématise, mais c'est un peu sale idée, voilà, donc, il faut, avant, avoir accompli la mission, donc, qui est de contrecarrer les plans des vilains, voilà, donc, vous avez, bien sûr, déterminé au départ. Voilà, globalement, le unboxing de Marvel X, de X-Men, le sous-faitement des mutants, donc, dans l'univers Marvel, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous bientôt pour une vidéo, une forme d'explique-partie, là-dessus, alors, soit je la ferai en physique, soit je la ferai sur le module TTS, puisqu'il est disponible sur Tabletop Simulator, si vous voulez essayer le jeu, mais, c'est quand même un jeu où il vaut mieux le faire en physique, quand même, de vous à moi, mais, peut-être que pour vous l'expliquer, ce sera plus simple, peut-être que là-dessus, que le faire en physique, mais, bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, si vous aimez ce type d'unboxing, et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour une partie sur ce jeu, pour que vous puissiez voir exactement ce que ça donne. Merci à tous, à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501